Cette vidéo incroyable, c'est offerte par la Guilde des Narrateurs. Où suis-je ? Je me sens bizarre. J'ai froid. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Le loup, l'hersine, il m'a piégé. Un instant, c'est mon corps ? Je suis à l'extérieur ? Tu sembles avoir du mal à contrôler mon corps. Je te résiste finalement ? Un simple contre-temps. Ah oui ? Voyons, tourne-toi. Bien, tu vas ramasser Umbra et enlever cette armure. J'ai encore de l'emprise. T'es presque rien. Ce n'est qu'une question de temps. À chaque instant, mon contrôle sur toi grandit. Je t'ai attendu si longtemps. Ce ne sont pas quelques jours qui vont faire une différence. Je dois trouver un moyen. Il doit y avoir un moyen d'inverser le processus. Encore un de ces tueurs. Attends. Tu ne disais pas que cela t'affaiblissait quand l'un d'eux mourait ? Cesse donc de lutter. Je finirai par gagner. Accepte ton sort. Eh bien... J'ai mal absolument partout, mais... Je crois que ça a marché. Où est-ce que je suis ? Azura. Encore vous. Toujours pas décider à me laisser tomber ? Bon, merci. Mais ça ne durera pas. Je dois trouver une solution permanente. Et je ne vois qu'un seul endroit où je pourrais trouver ça. Je vous en prie. Je souhaiterais consulter tous vos ouvrages concernant les soins psychiques, la lutte contre l'Ethedra, et tous les remèdes à vrai dire. Frida, l'alchimiste d'Aubé-Toile. Elle avait donné des cours à certains élèves, et apparemment, son mari était un brillant soigneur. Je crois que je tiens quelque chose. Falyon, brièvement enseignant en magie de conjuration à l'académie, est désormais mage de cour de la ville de Mortal. Apparemment, il fut poussé vers la sortie lorsque l'archimage a découvert ses recherches sur la manipulation des ambitiés. Je dois tenter le coup. Si du hôte, tu luttes en vain, nul ne peut se débarrasser d'un prince Dédric. Vous devez partir. J'en ai pour un instant, d'accord ? Je dois parler au Jarl. Partez immédiatement. Un instant, j'ai dit. Jarl Idgrod, je dois vous parler. C'est urgent. Ainsi, la vie a conduit vos pas jusqu'à Mortal et jusqu'à moi. Dans quel but ? Nous le serons bientôt, à n'en pas douter. Bienvenue. J'ai des questions à propos de votre mage de cour, Falion. Vous visite-t-il encore ici ? Si oui, où puis-je le trouver ? Je dois lui parler. Ah, Falion. Toujours à fourrer son nez là où il ne devrait pas pour chercher des choses dont il n'a pas besoin. Qu'a-t-il fait cette fois ? Apparemment, il a appris de puissants sortilèges de conjuration. On dit qu'il s'est manipulé les âmes viciées. Je pense que cela fait référence au vampirisme. J'aimerais savoir s'il peut m'aider. Alors, ce ne sont pas que des rêves. Je l'ai vu faire. Je veillerai à ce qu'on s'occupe de lui. Merci d'avoir clarifié la situation. Dites-moi simplement où le trouver et je partirai. Ça doit être lui. Tu ferais mieux de te laisser faire au lieu de perdre ton temps. Bah, qu'importe. Falion ? Si vous êtes là pour m'accuser de sacrifier des enfants ou de manger le cœur des morts, ne gaspillez pas votre salive. Je n'ai rien fait de tel et je n'en ai aucune attention. Tout ce que je souhaite, c'est de vivre en paix. J'ai besoin de vous. Depuis que vous êtes un mortal, avez-vous poursuivi vos recherches sur les âmes ? Je m'occupe. Je propose des sorts et des parchemins à ceux qui en ont besoin et je mets mon savoir en magie d'invocation à la disposition de ceux que ça intéresse. À part cela, je veux qu'on me laisse tranquille pour pouvoir continuer mes recherches. Parfait. J'ai lu vos travaux à l'Académie. Je souhaiterais savoir si vous pouviez également lutter contre la lycanthropie. Ce que je fais ne vous regarde pas. Que faites-vous ici ? Vous m'avez suivi ? Partez immédiatement et ne dites rien à personne. Écoutez, j'ai besoin de votre aide. Je suis prêt à vous payer. Regardez, l'étoile noire d'Azura. Je vous l'échange si vous me guérissez. Ça ne vous concerne pas, je vous assure. Oubliez simplement que vous m'avez vu ici. Pour sang, mais vous ne comprenez pas ? Un monstre tente de me contrôler. Je ne partirai pas tant que vous n'aurez pas essayé de m'aider. Oui, j'aurais dû m'en douter. Très bien, je vous donnerai 200 pièces d'or pour que vous me laissiez tranquille. Maintenant, laissez-moi travailler. Merde. Eh bien, adieu, abruti. Du sommeil. Si je me repose, le loup sera moins puissant. De la torpeur, il m'en faut. Je dois la fabriquer moi-même. Le locaste et Babette n'accepteront jamais de m'en fournir autant. La panacée propose des remèdes pour toutes les maladies. De l'ataxie à la stupide. J'ai un problème plus... personnel. Une potion de vigueur, peut-être ? Elle est populaire auprès des jeunes hommes. Non, il me faudrait l'exact opposé. J'ai entendu parler de vous à l'académie. De vous et de votre époux. Mon mari, nous allions ramasser des ingrédients dans la nature, tous les deux. Il m'appelait... son joli Genèverie. C'est très romantique pour un alchimiste. Le gel a emporté ce vieil idiot il y a quelques saisons, lorsqu'il cherchait l'anneau de pure mixture. Après sa mort, j'ai découvert où se trouvait cet anneau. Mais je suis bien trop vieille pour aller crapahuter dans une grotte maintenant. L'anneau des pures mixtures ? Intéressant. Si vous me dites où le trouver, je pourrais aller le chercher. Et vous le ramenez ensuite. Comme c'est gentil. Je serais heureuse de vous enseigner l'alchimie si vous me rapportez cet anneau. Alors, marchez conclés. Si vous trouvez cet anneau, rapportez-le-moi. Un troll. Et je ne suis pas en armure. Un bras. Chaque coup est ravageur. Mais la dégainé me fait mal. Seigneur, penses-tu sincèrement que je suis la cause de la violence qui t'habite ? Je n'ai fait qu'exploiter la noirceur qui dort en toi. Poucle là, monstre. Je sais ce que je suis. Et je ne suis pas un tueur. Pourtant, regarde ces drogueurs. Crois-tu que n'importe quel humain serait capable de les vaincre si aisément ? Les gens mordés plantent des carottes. Fondent la poterie. Et fuient. Pas du danger. Pas toi. J'ai été entraîné. Et je suis un nordique. Un nordique qui a accompli de nombreux contrats pour la gloire d'une mère, massacré la main d'argent pour l'honneur de ses frères, et améantit le nouvel ordre pour l'amour du... Je t'interdis de parler d'elle. Je m'entends. Un mortel qui interdit les choses à un prince. Tu n'es pas un simple nordique, Sigurd. Nous n'avons que faire des gens normaux. Taddy ! Un mur des maux. Tu étais censé m'en protéger. Combien de promesses n'as-tu pas tenues, hein ? Loringar a dressé cette pierre en hommage à sa fille Numi. dont le destin fut de souffrir les nombreuses plaies des flèches orques. L'anneau doit être ici. L'anneau infuse un peu de magie dans les potions. Je vais le garder pour le moment. Il me faut du skouma pour faire de la torpeur. J'ai faim. Non, je... Non ! Ma tête... Cet arbre... Il sent comme... De l'encens. Je... Un robinet ? Sa... Sa sève doit avoir des propriétés. J'ai bien envie d'y goûter. Une grotte et du sang. J'espère que ce n'est pas moi qui... Un repère de géants. Il y a un cadavre là-bas. C'est le moment de boire la potion d'invisibilité que j'ai piquée à la vieille. Une lettre et des bouteilles de sève. La lettre vient d'Isolta. N'essaye pas de me rouler, Ulag. Je peux négocier un bien meilleur prix que toi avec les caravanes. Et les gardes te cherchent encore après l'incident avec le skouma. Contente-toi de m'apporter la sève comme convenu. Isolda baigne dans le trafic de skouma. Et la guilde des voleurs n'était même pas au courant. J'imagine que les enseignements qu'elle a reçus portent leurs fruits. Isolda ! C'est agréable de vous avoir là. Ulag, votre fournisseur. Il est mort. Ah ? Ainsi, Ulag n'a pas réussi à passer ces géants. C'est vraiment dommage. Si vous avez trouvé de la sève, je vous en offrirai le même prix qu'à lui. On ne vous proposera pas mieux ailleurs. Je ne connaissais pas cet arbre. Dites-moi plus. Comment cet arbre a pu pousser là ? C'est un peu un mystère. On raconte que lors de l'éruption du Var de Nefel, une roche a été projetée jusqu'au milieu de bord de ciel, laissant un cratère dans lequel l'arbre a poussé. J'ai aussi entendu dire qu'une spore était tombée d'une île flottant dans le ciel. Mais c'est vraiment n'importe quoi. Tout ce que je sais, c'est que sa sève rend aussi robuste qu'un troll des grottes, mais aussi lent qu'un orker sou. Et qu'elle se vend très cher. Écoutez, Isolda. Si vous voulez marcher sur le territoire de la guilde des voleurs et vendre des substances illicites, je vous conseillerais de travailler avec nous. Pas contre nous. J'ai de la sève. Je peux demander à des associés de vous fournir contre répartis. Moi, je ne demande que du scouma en échange. Ah, bien sûr, ça m'intéresse. De quelle quantité disposez-vous ? Plusieurs fioles. J'ai besoin de scouma. Au moins sept bouteilles. Très bien. Si vous trouvez encore de la sève de l'arbre endormi, n'oubliez pas de me la porter. 1 2 3 Bon sang, du sommeil. Il me faut du sommeil. 1 1 2 1 1 2 2 5 9 10 10 11 11 12 12 15 15 12 21